Je te remercie d'abord, c'est toi qui m'as fait là où je suis. Là, ma mère a été une grande combattante. Déjà dans sa vie, mariée et divorcée, mariée et divorcée à son cousin quand elle avait 9 ans. Et alors, du coup, elle était un peu révolutionnaire de son état. Elle avait commencé à partir en dehors de sa communauté pour essayer de faire sa petite indépendance, son petit revenu à elle, tout ça. Et du coup, c'était une chance pour nous qu'elle était mariée à mon père, qui était aussi un peu révolutionnaire, mais d'une manière traditionnelle, de s'installer en ville. Et ça, ça lui a permis d'avoir une ouverture. Et du coup, elle nous a envoyés à l'école. Et chaque vacances, elle nous envoie dans la communauté. Donc, ce qui m'a permis, je connais très le lait, je connais vendre, je marche très le lait, je fais tout ça. Mais les enfants dans la communauté, ils disaient, vous, vous êtes partis à l'école, on croit que vous ne sentiez pas la douleur. En fait, ils ne comprenaient pas tout cela. En fait, c'est toute une grande histoire derrière, mais qui se termine par une grosse fierté maintenant. Dans toutes les communautés, ils disent, si on envoie les enfants à l'école, ils deviennent comme toi. On va envoyer toutes les filles, tous les garçons, parce qu'ils n'ont pas oublié la culture, ni l'identité. Ils défendent la communauté. Donc, on est devenu un modèle pour eux, pour qu'ils envoient les enfants à l'école. Et ça a redonné la confiance et la place de la femme dans une culture qui a pris des millénaires de retard. Je viens de la communauté Peul Mboururu du Tchad, qui est un peuple élevaire, nomade et semi-nomade. C'est très difficile d'être femme, d'assumer tous les travaux quotidiens, d'assumer son rôle d'être une épouse, d'être une mère, d'assumer, d'être obligée des fois d'accepter, de partager son mari. Et puis, surtout, le mariage précoce, c'est un truc très répandu dans la communauté. On donne un mariage, les filles, entre 8 et 10 ans. Et certains commencent leurs premiers enfants à l'âge de 12 ans. Je l'ai vécu dans ma propre famille, quand ma grand-sœur était mariée à l'âge de 12 ans. Et du coup, ça, ça m'a marquée. Et pour moi, c'était un combat que je ne pouvais plus supporter de la voir comme ça. Si elle ne pouvait pas parler, j'étais prête à parler à sa place. Je te plaide à faire tout mon possible pour qu'elle puisse faire ce qu'elle, elle en a envie de sa vie. Et aussi, moi, ils l'ont essayé plusieurs fois. Je suis même allée leur dire, si vous le faites, je vais me suicider. Ça va être votre responsabilité. Et personne ne voulait prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un. Et finalement, dans ma propre famille, j'ai réussi à les faire évoluer. Mais ce qui a fait naître cette idée de l'association, je m'étais dit, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. J'ai eu la chance de comprendre les choses. Mais elles, elles les font parce qu'elles n'ont pas le choix. Et si je peux les aider à avoir le choix, j'en étais prête. Et là, c'était la création de l'association. Et heureusement, ça aide beaucoup maintenant. Ce que je veux, c'est défendre ma communauté, défendre mon peuple, défendre d'autres femmes. Et là, personne ne peut le faire à ma place. La condition de vie de femme, c'est vraiment très importante parce que c'est elles qui sont la mère de toute une communauté. C'est elles qui assurent leur sécurité alimentaire, leur santé, qui s'occupe de vieilles personnes, de jeunes. Et une jeune fille de 4 ans, 5 ans, elle commence déjà à piler, à aider sa maman. Et quand elle arrive à l'âge de 12 ans, elle est pleine dans les activités comme une personne adulte. Par famille, au moins 10 kilos. Pendant la saison sèche, quand les hommes partent, ils les laissent sans rien du tout. Et elles attendent le retour de l'homme sans espoir. Ah oui, Soyaï. On va comme petit, Mina. Je me demandais ce qu'elles voulaient pour alléger et paier leur travail. Tout le monde me disait, non, non, nous, la première chose qu'on veut, c'est vraiment une machine qui pourra nous aider à alléger notre travail. C'est vraiment le début de l'autonomie de femmes. Du moment où elles vont avoir ça, je crois que si elles les gèrent bien, elles seront plus autonomes et elles participeront peut-être à la décision. Tant que les mortiers et les pylons n'ont pas fini de leur main, elles ne peuvent pas avoir un grand rêve plus qu'à avoir la machine. Le moment où elles vont avoir la machine, elles vont jeter ces pylons et là, elles vont commencer à réfléchir à ce qu'elles veulent de plus. Mais pour le moment, c'est ça qui est leur plus grand rêve et elles ne peuvent même pas avoir une minute pour réfléchir à autre chose. En même temps, on préserve cette culture traditionnelle qui fait quand même l'union des femmes. Elles s'unissent autour de leur production et leur alimentation. Là, c'est une culture à préserver. L'arrivée des machines ne va pas changer grand-chose parce qu'elles auront toujours à se réunir derrière une autre activité. L'effet d'aller chercher du bois, chercher de l'eau, l'effet de préparer tout ensemble, là, ça ne le changera pas grand-chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est le mariage de notre marque. Je suis fatigué. Je suis fatigué, il meICAN. Il meICAN. Je meICAN. Si je t'aipo dans l'état de notre vie, il me reste un bon sangoir. Donc, je ne suis pas fatigué. J'ai dit que je suis fatigué. C'est ça qui meurt. Je me suis fatigué. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Personne ne sait qu'il est venu nous raconter tout ça. Pour moi, c'est une histoire très dure, parce que je suis née quand même à la capitale. Cette histoire m'est tombée dessus à partir de mes 12 ans, après à mes 16 ans. Et pour m'en sortir, j'ai eu tous les problèmes du monde. Quand même, il y a une chose que je ne regrette pas dans toute cette histoire, c'est mon fils. Je ne regrette jamais d'avoir eu un enfant, même s'il est le fruit d'un mariage forcé. C'est devenu une leçon pour beaucoup de personnes. Ça nous a permis de créer cette organisation. Évidemment, grâce à ma coordinatrice, qui est ma petite soeur, qui sait dire non. C'est elle qui a fait que tout, tout, tout puisse changer. Et ma vie et la vie de milliers d'autres filles dans le pays, mais non seulement dans le pays, mais dans le monde aussi. Parce que c'est devenu une histoire qu'on peut raconter partout, qui est réelle et qui a plus d'impact. Et moi, ça m'a permis de mûrir. Il m'a fallu 12 ans après que j'ai eu le dernier mariage forcé, après que j'ai eu mon enfant, pour que je puisse me remarier. La première fois que je suis allée chez mon mari, j'étais toujours traumatisée parce que j'ai vécu avec le premier. Donc, je n'arrive pas à me coucher dans le même lit que lui. Chaque fois, si je me retourne, que par hasard je touche qu'il y a quelqu'un, je me réveille, je me mets à trembler, je cours, je vais dans un autre coin. Et heureusement que c'est un médecin, c'est quelqu'un de très compréhensif. Comme je lui ai conté mon histoire ici, tout ça, il a essayé de me calmer, de m'habituer, à m'approcher des gens. Et c'est comme ça que maintenant, ça va. Les fillettes comme ça qui sont mariées, ça me rappelle mon cas. Et ensuite, j'ai la gorge serrée, j'ai l'impression que ma respiration s'arrête. Je me rappelle de toutes les atrocités que j'ai vécues, je me rappelle de tout le mal. Moi, je pensais toujours que le traumatisme que j'ai vécu était fini. Mais à chaque fois que je vois une histoire semblable, ça me rappelle automatiquement ce que j'ai vécu. Et c'est tout de suite comme si je viens de le vivre. Plus je deviens grande, plus ça me fait encore plus mal. C'est pour cela que je n'arrête pas de me battre. À sauver ces filles-là et cette génération qui va venir après nous. Tu vois, je n'aime pas trop parler de ça parce que je vais passer une mauvaise nuit aujourd'hui. Il est toujours important d'avoir les hommes pour parler des droits de femmes. Comme ça, elles pourront être à l'écoute de ce qu'est les droits de femmes. Et les femmes aussi pourront être sûres si les hommes sont déjà au courant. Mariages forcés, droits des femmes, violences faites aux femmes sont des sujets qui sont presque tabous dans votre communauté. Oui, c'est tabou. Nous, on n'a pas de violences physiques conjugales dans la communauté. Là, ça n'existe pas. Mais on va quand même parler de violences peut-être verbales. Et on va parler des mariages précauses. Et ça, ça fait partie des droits de femmes. Pour moi, c'était l'occasion de leur dire, je vous ai informé, comme on dit, c'est la loi qui interdit les mariages en bas de 18 ans. Et si jamais vous avez célébré ces mariages, la personne qui l'a célébré, les pères de la fille, la mère de la fille, les pères du garçon, la mère du garçon, vont être amendées entre 500 000 et 5 millions. C'est à peu près entre 800 euros et jusqu'à 8000 euros. Et emprisonnées entre un an et cinq ans. Et là, ça leur parle tout de suite. Au début, quand on partait dans cette communauté, jamais on a la réunion avec les femmes et les hommes. L'idée de mettre les rideaux entre les hommes et les femmes pour faire la réunion et tout le monde entend et que les femmes peuvent parler, c'est aussi une évolution. Et certaines peuvent parler à haute voix et dire aux hommes ce qu'ils pensent. C'est comme ça. C'est comme ça. On a le vendredi, c'est comme ça. Et donc, on a la réunion et on a le vendredi. Il a été en train de fabriquer, ils m'aillent. Comme ça, on a mentionné aux hommes. Il est en train de val Perse. Il a été connu, il a été connu, on ne peut pas découvrir des femmes. Il a été en train d'avoir ce qu' fabrics. Il a été connu, on a été connu des femmes. Il avait beaucoup de femmes et un hommes. Je a été connu, ceux qui ont traversont des femmes et toutes les femmes. Et sont des femmes. peuvent pas se dire. Je m'arrêterai le jour où les femmes et les hommes auront le même droit.